Mais what the fuck ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Un unboxing alors qu'on n'est même pas un dimanche ? Et oui les gens, bonjour ! J'espère que vous allez bien Donc oui, vous n'êtes pas aveugle, vous avez un unboxing sur la chaîne alors qu'on n'est pas un dimanche Alors d'habitude c'est toujours tous les dimanches Et bien c'est tout simplement parce que dans les jours à venir les gens Vous allez avoir masse unboxing pour fêter les 200 abonnés Et oui les gens, voilà, c'est mon petit cadeau on va dire D'un côté je vous fais plaisir et d'un autre côté je vous fais plaisir à vous aussi qui adorez les unboxings Donc pour fêter les 200 abonnés, parce que oui on l'a dépassé les 200 abonnés, c'est incroyable Je suis hyper content, je vous remercie Et bien pour ceci les gens, on va se faire des unboxings à gogo Et bien voilà, même si on n'est pas un dimanche Et bien voilà, aujourd'hui vous avez un unboxing Peut-être que demain vous en aurez un et sinon après-demain, etc, etc Je verrai comment je vais faire, soit je fais un tous les deux jours Soit j'en fais un par jour, mais je verrai, voilà Mais en tout cas, j'espère que vous êtes content, j'espère que vous passez de bonnes vacances En tout cas, moi c'est pas vraiment le cas, vu que je taffe, mais bon on s'en fout Bref, du coup, voilà, unboxing Aujourd'hui, eh oui, regardez le colis que j'ai reçu Il est énorme, il prend tout mon bureau C'est un truc de fou, très clairement Et du coup, on va sans plus tarder l'ouvrir Voilà, et donc vous allez voir que ça va être un colis un peu différent En tout cas, un unboxing différent Une fois de plus, je vous l'aurai vu dans le titre Tout simplement parce qu'aujourd'hui les gens, on va pas ouvrir Enfin, c'est pas un unboxing d'une figurine Dragon Ball Z, voilà Mais plutôt, regardez, attention Attention, attention, mon dieu Attack on Titan Et puis, regardez, sur mon écran, l'ordinateur Un unboxing du coup de Attack on Titan Pour eux qui connaissent le manga Moi, personnellement, je surkiffe un mort, voilà Après DBZ, c'est Attack on Titan Et donc, on va se faire une figurine simplement de Attack on Titan Voilà, vous l'aurez compris Et donc, c'est sur ça que c'est un peu plus différent de DBZ Mais vous n'inquiétez pas Il y aura aussi du DBZ dans tous ces unboxings que je vous ai prévus Alors par contre, comme vous pouvez le voir, le colis Il a été scotché et surscotché Mais un truc de malade mental Quand j'ai reçu ça Quand on a le facteur qui est venu Qui m'a donné ce truc J'étais là en mode C'est bel et bien ce que j'ai commandé C'est bel et bien une figurine ça Alors attention Attention en caméra Hop là Tellement il est gros Regardez moi ça comme si Oh là là, combien de couches ? Combien y a-t-il de couches à ce carton ? Mon dieu Vite Tuons le scotch Allez Avec cette fois-ci Un cutter de compétition Attention Allez, on tue le scotch Oh là, il y a trop de trucs Alors attendez Il y a trop trop de cartons C'est un truc de fou Oh là là, c'est beau C'est magnifique Alors attendez Du coup, alors attendez On va mettre le carton de côté Alors du coup, dans ce colis Même s'il est énorme les gens Il n'y a qu'une figurine Eh oui Il n'y en a qu'une les gens Il y a juste la figurine Attack on Titan J'ai aussi commandé des figurines Dragon Ball Z Mais je les ai commandées sur Manga Story Alors que ce colis les gens Il vient d'un autre site Voilà Il vient tout simplement de Kamehameha Shop Voilà C'est un autre site que j'ai trouvé Parce que malheureusement Sur Manga Story Ils n'ont pas Voir quasiment Plus aucune figurine Attack on Titan Et vu que clairement Je suis fan de ce manga Et qu'il me fallait absolument Du coup une figurine de ce manga Eh bien je suis allé chercher un autre site Et du coup J'ai trouvé Kamehameha Shop Voilà Et du coup Je me suppris Ben voilà La figurine De Mikasa A Kermann Et voilà Bon la boîte Elle est un peu Un peu défoncée Comme on peut le voir J'espère que la figurine A pas trop pris cher Vu en même temps Vu la tête du carton Voilà Bon Donc voilà La figurine de Mikasa Sublime Bon Vous connaissez peut-être pas le manga Donc vous connaissez peut-être pas Le personnage Que vous avez en face de vous Mais C'est tout simplement La meuf la plus badass Tout manga confondu En tout cas Que je connaisse C'est la meuf La plus badass Alors juste avant De faire la figurine Enfin d'ouvrir cette figurine Je vais quand même vous montrer Ce que j'ai pris En plus quoi Parce que bon J'ai pas que pris cette figurine Voilà Vous comprenez que Même si le carton Il est énorme J'ai dû prendre autre chose Donc lui J'ai pris autre chose Parce que aussi Un des points faibles De manga story C'est que sur manga story Ils ont pas beaucoup De posters De De manga Tu vois Voilà Ils ont pas beaucoup de posters Que ce soit sur Dragon Ball Sur Attack on Titan Alors que sur Kamehameha Shop Ils avaient du coup Beaucoup de posters Sur Attack on Titan Et compagnie Donc Vous voyez bien L'image Qui a sur mon écran De Attack on Titan Regardez Attendez Deux secondes Oh mon dieu Ah il est beau Ah il est beau Bien sûr Bien sûr En tant que grand fan Que je suis Hein voilà Donc attendez On va un peu décaler Voilà Vous voyez un peu ma chambre Mon dieu Et ben je me suis pris Carrément Le poster Et puis regardez Il est énorme Là j'ai vraiment J'ai le poster Du coup De Attack on Titan Comme il y a sur mon écran Et il est vraiment grand Parce que sur mon écran On ne voyait qu'une partie Du poster Alors qu'il y a Beaucoup plus de choses De tours et tout Enfin voilà quoi Je me suis pris Un putain de poster Vraiment stylé Que je vais pouvoir Accrocher dans la chambre Donc je suis vraiment Super content Quoi Ça montrera Ah mon dieu Regardez moi Ça vous avait carrément Mon lit C'est n'importe quoi Et oui c'est le bordel Hop là On retourne par ici Enfin voilà Sur ça je suis super content J'ai une petite figurine J'ai le petit poster Et surtout Les gens Et ça ce truc Les gens Quand je l'ai vu Mais j'ai sûr Kiffé à mort Les gens C'est un truc de dingue C'est de la pure bombe Et ils en ont plusieurs Des comme ça Regardez moi ça Les gens Regardez Ils ont carrément Des cadres Regardez Un cadre De Goku Les gens Un cadre de Goku C'est genre un poster Mais encadré Encadré avec Vraiment le signe Voilà Regardez Dragon Ball Z Voilà Authentique Voilà Et ça c'est de la bombe Les gens Parce qu'ils ont ce genre Ils ont ce genre De cadre du coup Ils ont les mêmes Pour Attack on Titan Il y a même Des cadres comme ça Piccolo Des cadres comme ça Majin Bu Voilà C'est vraiment C'est de la pure bombe Et quand j'ai vu Le Goku comme ça En plus c'était le dernier Qui restait Quand j'ai vu le Goku C'était sublime J'étais obligé De le prendre Voilà Donc un superbe Cadre Goku Qui lui aussi est très grand Et qui du coup Est accroché en la chambre Et ça a vraiment Vraiment Tout défoncé Bref Les gens On va s'attaquer du coup A la figurine C'est ce pourquoi La vidéo est là Bon par exemple Là c'est la lumière Là La figurine est éclairée Avec la lumière du jour Donc attendez Vous m'entendez plus Normal Je vais aller allumer La lumière Voilà J'ai allumer la lumière En plus C'est bien un peu mieux Au moins on va pouvoir voir Quand même Cette belle figurine De Mikasa Qui du coup Se trouve juste ici Sur le poster Avec sa fameuse écharpe Enfin bref Si vous ne connaissez pas Le manga Bah Vous n'allez peut-être pas avoir Voilà Moi là Je vais être à fond Dans un très clairement Surtout Mikasa Après vous Comme dit Vous ne connaissez peut-être pas Donc bon Ça ne va peut-être pas vous faire Le même effet On va dire Donc là Avant de la boîte Du coup on voit Mikasa En pleine action En train de prendre appui Sur un mur Après si on deux côtés On voit un peu Qu'on va devoir monter La figurine Parce que oui Il va falloir monter La figurine Ça c'est une des particularités Des figurines Attack on Titan Ou Shindeki No Kyujin Comme c'est dit En japonais Et donc Je vais monter la figurine Mais de mon côté Et après on verra Déjà par la suite Donc on la sort Et la voici Alors attendez Je n'ai pas envie De faire tomber des trucs C'est bon On a tout sorti Alors là Je sais Vous la voyez de dos Je sais Je sais Donc on met ça A côté Comme d'hab Voilà Et Voici La figurine Alors je vais Stock derrière Voici la figurine Dans son plastique Donc pour l'instant On ne peut pas vraiment L'admirer Et donc on voit Voilà On voit qu'il va falloir Lui mettre les mains Avec ses fameuses épées Voilà Il va falloir lui mettre Les mains et tout Et bon ça n'a pas l'air Très compliqué non plus Donc ce que je vais faire Les gens C'est que je vais la monter De mon côté Voilà Tranquillement Parce que là On est déjà quasiment A 10 minutes De vidéo Donc je vais monter La figurine de mon côté Et je vous retrouve Tout de suite Pour qu'on puisse Ensemble Admirer Cette splendide figurine Du moins je l'espère On va voir ça Allez A tout de suite Qu'est-ce que je vais la mettre ? Et donc Et donc Re les gens C'est bon J'ai monté la figurine Donc en fait Il n'y avait rien de bien compliqué C'était assez rapide Voilà il fallait juste mettre les mains Là où il faut mettre les mains Et juste mettre du coup Son pied Sur le mur Et la figurine Est vraiment 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 Sublime Quand on connait Le personnage Ken Mikasa Ackerman Franchement Voilà Une des Une des personnages Principales De Shingeki no Kyojin De Attack on Titan Voilà Quand on connait Ce personnage Sa badassitude Voilà C'est Il n'y a rien à dire Il n'y a rien à dire Elle est vraiment sublime On voit bien On reconnait bien Mikasa En pleine action Surtout la figurine Qui est vraiment Hyper hyper dynamique Le fait Qu'elle tienne comme ça Alors qu'il y a juste Un petit appui Sur le muret Là comme ça Et qu'elle tienne comme ça En l'air C'est tellement dynamique Avec l'équipement Tridimensionnel Là Vraiment très bien détaillé Avec les lames En plus Là qui sont rangées Au cas où Ouais C'est vraiment C'est vraiment Vraiment stylé Elle est vraiment 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 stylé Et du coup Avec ces fameuses lames Les lames Très bien faites Et tout Le visage Le regard De Mikasa Qui a envie De sauver Eren Eh oui Parce qu'elle en kiffe son lui Mais elle ose pas lui dire Putain Ou si elle ose lui dire Mais lui il s'en va les steaks Merde Oh god Et cette fameuse cape Du coup Voilà Du bataillon d'exploration Le fameux bataillon d'exploration Qui sait Y'a un jeu Y'a un jeu de Attack on Titan Sur PS4 Qui sait Peut-être un jour Je vais le prendre Et je vais vous faire Un let's play dessus Parce que franchement Je dois vous faire connaître Ce manga Si vous le connaissez pas En tout cas Parce que si vous êtes fan de manga Et que vous le connaissez pas Franchement Vous ratez quelque chose Ah ouais Franchement vous ratez quelque chose Très clairement Parce que il est juste sublime Et ce personnage Mikasa Est tout aussi sublime quoi Super bien détaillé La veste Et tout en dessous Avec une fois de plus Un bataillon d'exploration On voit le signe ici Là sur Sur son bras Voilà C'est sûr ça fait un peu plastique Au niveau de l'écharpe là Vert comme ça Mais sinon On s'en fout C'est Mikasa C'est le personnage Féminin Le plus badass Que je connaisse Donc on s'en fout Très clairement Avec ce petit muret Du coup Le petit socle sympa Enfin bref Franchement Sublime Rien à dire La figurine est là Malgré que la boîte Est un peu défoncée Elle est là Elle est en bon état Et elle est vraiment Vraiment sublime Elle va rejoindre du coup Mon étagère Près des figurines DBZ Ou un peu plus éloignée Je pense On verra Voilà Donc j'espère que vous aurez Kiffé dans cette vidéo Là dans quelques minutes La vidéo Enfin la vidéo Une fois de plus Je me trompe Merde La figurine Sous plusieurs angles Et bien sûr Là maintenant C'est la première figurine De Attack on Titan De Shingeki no Kyujin C'est la première figurine Que je prends Et là Vu que maintenant J'ai ma réponse Sur la qualité C'est une très bonne qualité On voit très bien Sur le visage On voit très bien L'expression du visage De Mikasa On ressent le personnage On voit très bien Que c'est Mikasa Donc clairement J'en reprendrais d'autres Même s'il faut que je prenne D'autres figurines De Mikasa Mais différentes De celles-ci Et bien je le ferais Mais ce qui est sûr C'est que Si je trouve D'autres figurines Attack on Titan Aussi stylées qu'elles Et bien j'en reprendrais Et ça c'est sûr Et qu'on a l'étude Je vous ferais Le petit unboxing Qui va avec Voilà Donc les gens Oui je vous remercie Avoir dès cette vidéo J'espère que vous êtes chauds Là dans les jours à venir Mass unboxing Bon là Ce sera que du DBZ Là c'était vraiment La seule figurine Attack on Titan Et comme Le colis De Kamehameha Shop Je l'ai pris Avec Chronopost Alors que le colis De Manga Story Je l'ai pris avec Colisibo Et bien ça fait que Du coup Le Kamehameha Shop Est arrivé plus vite Et du coup Je commence Cette longue série D'unboxing Spécial 200 abonnés Je la commence Avec du coup La figurine de Mikasa Et donc c'est vraiment sympa Donc les gens Oui dans quelques secondes La figurine sous plusieurs angles Restez pour la voir Parce qu'elle est vraiment sublime Je vous remercie Avoir vu cette vidéo Et je vous dis A les gens A la prochaine Pour un nouvel unboxing Et oui On est chaud On continue comme ça Allez les gens Très bonne journée Très bonne soirée A plus Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz